Je suis chargée de développement commercial. Je m'occupe de la prescription auprès des agences de com, de communication, cabinet d'architecture, designer. Je les démarche, je leur explique la technicité des produits, je les conseille selon le type de support, le type de projet, les paramètres qui sont à prendre en compte, le support, la durabilité escomptée, la finition voulue, plein de petits paramètres que les agences de com, que les architectes d'intérieur, les designers ne connaissent pas, je les aide là-dessus. L'immobilisation que l'on avait pour une pièce que l'on veut repeindre n'est plus d'actualité avec du vinyle adhésif par exemple, où le temps d'immobilisation d'une pièce est vraiment réduit. On allait avoir quelques jours de sèche avec une peinture, tandis que là, on a deux heures de pause et c'est fini. On fait de la protection de surface, donc on peut intégrer des agents antimicrobiens, on peut intégrer des agents auto-cicatrisants, donc on va avoir un film qui se régénère à la chauffe, vous n'aurez plus jamais de table en verre rayée. Donc ce sont plusieurs paramètres qui permettent une facilité d'aménagement, de rénovation et de décoration. On va avoir différents types de produits qui vont eux s'adapter aux différents supports, aux différentes contraintes et après on laisse travailler l'artiste et les archis ou les agences de com, les designers. C'est un tournant dans le monde de la communication aussi et du design surtout. On est là pour les accompagner, les supports sont prêts et répondent aux contraintes générales du métier. Donc voilà, nous sommes aptes à les accompagner. Avant on pouvait dire, voilà, Exis fabrique des vinyles destinés à la communication visuelle, directionnelle, corporate. Maintenant on va être sur de la décoration, de la protection de surface, c'est vraiment plus large. Je pense qu'on serait plutôt sur du B2B. Pourquoi ? Parce que déjà les imprimantes, la fabrication va être de plus grande taille, disons, que du particulier ou pour faire une petite, une porte, une tête de lit ou je vous parle en décoration, ce sera plus compliqué. On a certains sites qui eux s'occupent donc du client particulier, mais nous pour des industriels comme nous le sommes, on sera plutôt sur du B2B. Merci d'avoir regardé cette vidéo.